Aujourd'hui on va travailler sur la page du nombre 1. Alors là-haut il y a le D du 1 avec un point, il y a les doigts donc là c'est le pouce qui est sorti pour faire 1 mais on peut aussi sortir l'index, on peut sortir l'auriculaire et ici il est écrit le chiffre 1. Alors on part du petit point, on monte, là-haut ça pique, on redescend pour tracer une ligne verticale. Sur la partie gauche il y a des chiffres 1, 2, 3, 4, il y a des lettres, le Z, le F, le L, il y a aussi des signes, le point d'interrogation le plus. Donc les enfants il faut bien faire la différence entre les chiffres qui permettent de compter et les lettres qui permettent de lire et d'écrire un message. Aujourd'hui on va travailler avec le 1. Alors moi ce que je vous demande, c'est de cacher tous les 1. Alors on regarde bien comment il est. Moi j'ai pris des petits boutons alors je cherche les 1. J'en ai trouvé un ici. Hop je le cache. Allez je vais tous les chercher. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui il y en a un là. Est-ce qu'il y en a ailleurs ? Il y en a un là. Je vais essayer de tous les trouver. Il y en a un là. Est-ce qu'il y en a encore ? Il faut bien regarder partout. Un ici. Encore un. Attention il y a des lettres qui ressemblent. Encore un ici. Est-ce qu'il y en a un là. Il y en a encore un ici. Encore un. Est-ce qu'il en reste ? Oui j'en vois encore 2 les chiffres 1. Un ici. Et encore un là. Il y en a plus ? Non. Alors on vérifie maintenant si je me suis trompé ou pas. Ça c'est le 1. Très bien. Vous me dites si je me suis trompé. Le 1. Oui le 1. Encore un. Oui. Oh je crois que je ne me suis pas trompé. Encore le 1. Très bien. J'ai réussi. Alors comme j'ai réussi. Je prends un peu trop. Et je vais entourer les 1. Entourer ça veut dire tracer un rond autour. Alors le 1 il est là. Allez je l'entoure. Je fais un rond. Un petit rond. Pas trop gros. Est-ce que ça c'est le 1 ? Ah non non. J'ai failli me tromper. Ça c'est le T. Alors le 1 il y en a là. Est-ce qu'il y en a là ? Allez j'entoure tous les 1. J'essaie de ne pas me tromper. Pour tracer des ronds, on essaie de partir vers la gauche. Et on tourne et on revient au point de départ. Un. Encore un. Un. Encore un ici. Encore un. Voilà. Une fois que j'ai terminé, je peux essayer d'écrire le 1. On part du point et on suit les pointillés. On monte. Ça pique. Je descends pour faire une ligne verticale jusqu'en bas. Voilà. Et après si j'ai envie, je peux colorier la petite fille.